Musique Alors la passerelle c'est particulier pour moi à titre personnel parce que j'habite ici, donc je vis sur le territoire des Combrailles. C'est un lieu qui existe depuis, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 5-6 ans, qui est très nouveau, qui est très important ici, parce que bien évidemment dans les zones rurales on n'a pas forcément la pléthore de lieux. Par contre je ne dirais pas qu'on est déserté sur le plan culturel, après c'est une autre discussion, mais il y a beaucoup de choses qui se passent, mais c'est important d'avoir un lieu comme ça qui fédère et qui puisse proposer des spectacles. Et puis après une résidence c'est toujours un temps très important de recherche, bien sûr de répétition, mais d'autant plus je trouve riche et fondateur qu'il est dans un espace dans lequel on peut vraiment habiter de notre travail. Quand Sophie Lannfranc m'a présenté ce nouveau projet, tout de suite moi j'ai été intéressée d'abord par le contenu, par le sujet et aussi par le fait que cette compagnie de ce territoire pouvait venir travailler, qu'il y avait une collaboration qui allait être possible, avec notamment le chantier d'insertion pour tout ce qui était la partie scénographie, décors, rencontrer des artistes, travailler en collaboration, découvrir aussi d'autres techniques, des techniques qui sont propres à la chose artistique, à ce que c'est une mise en scène, à ce que c'est une scénographie, comment ça fonctionne, enfin voilà tout ça me paraissait vraiment intéressant, et on avait tout réuni sur un même lieu, donc c'était plutôt rêvé et prédestiné. Alors le chantier d'insertion représente 8 salariés, plus le chef de chantier, moi-même, et nous sommes bien entendu là pour essayer de faire plusieurs choses. Une première chose, celle de se retrouver, de recréer des liens aussi, parce que ça permet d'échanger, d'arriver à l'heure, ça c'est important, de respecter donc les horaires, de rencontrer également beaucoup de gens et des intervenants. C'est la rencontre du monde artistique avec la rencontre du monde technique, donc pour eux c'est bien de s'apercevoir qu'en fin de compte ce sont deux mondes qui vont être obligés de cohabiter, et l'un et l'autre vont faire des efforts pour réussir à réaliser. Le scénographe il est obligé des fois de revenir un petit peu en arrière, parce que la technicité oblige des problèmes de solidité, et les deux mondes sont obligées de dialoguer, c'est une négociation en fait, pour qu'à la fin les deux soient satisfaits. C'est un super outil le spectacle vivant, parce que dans le spectacle vivant il y a la construction de décors, bien sûr il y a le jeu, il y a la musique, il peut y avoir de la fabrication d'objets, il peut y avoir de la communication associée, c'est un métier qui est extrêmement varié. Pour eux ce qui est intéressant c'est de bousculer en fin de compte les idées qu'on a préconçues, parce qu'on avait vu la chose d'une certaine manière, et grâce à l'artiste, et bien l'artiste vous fait évoluer, changer, progresser, et automatiquement ça vous élève, on ne va pas dire pas intellectuellement, mais techniquement on est obligé de se surpasser pour faire plaisir à l'artiste quand même, parce qu'à la fin c'est quand même lui qui aura le dernier mot, et c'est aux spectateurs qui verront le spectacle qu'il faudra faire plaisir, donc on est obligé quand même d'apprendre ça. Et ça pour eux c'est une bonne école je pense de découvrir ce monde qui est le monde du spectacle. Ce sont des choses auxquelles le public n'est pas vraiment habitué, et j'espère vraiment qu'il va adhérer, que ça va déclencher un intérêt, une curiosité, et des questionnements aussi. Ce qui est important aussi c'est de rappeler que les artistes, ils n'habitent pas tous en centre-ville, en zone urbaine, il y en a aussi qui sont installés dans notre territoire, et c'est bien aussi que les gens les connaissent, les reconnaissent, et qu'il y ait des liens qui se créent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada